6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Vefsa, bonjour. Bonjour. Entre Israël et l'Iran, une désescalade s'est mise en place pour éviter le pire. Mais entre Israël et l'Iran, c'est aussi l'histoire de 45 ans d'affrontements, sur fond d'attentats, d'assassinats ciblés et des frappes navales. L'histoire du pugilat entre l'Iran et Israël a connu une période de faste du temps où le pays persan était dirigé par le Shah Mohamed Reza par la vie, l'allié inconditionnel d'Israël. Deux ans après la création ex nihilo d'Israël en 1948, l'Iran est le deuxième pays musulman après la Turquie à reconnaître l'entité sioniste. L'Iran abritait alors une forte communauté juive du Moyen-Orient. Et à l'époque, Israël importait de ce pays 40% de ses besoins en pétrole, en échange d'armes, de technologies et de produits agricoles. Les services de sécurité, représentés par la redoutable SAVAC, créée en 1957 avec l'aide des Américains, vont maintenir le Shah en place jusqu'à l'instauration de la République islamique en 1979. À ce moment-là, l'Iran va rompre toute relation avec Israël. Et tout bascule pour l'entité sioniste. L'Iran va choisir de sceller des alliances nouvelles, notamment avec les Palestiniens. C'est ainsi qu'en 1980, le jihad islamique devient la première organisation palestinienne à résister par les armes contre Israël. Israël qui va envahir le Liban en même temps, ce qui va donner naissance à une autre résistance, cette fois conduite par le Hezbollah. L'Iran et le Hezbollah sont alors accusés par Tel Aviv d'implication dans plusieurs attentats contre des intérêts israéliens, notamment l'étranger, comme celui de la voiture piégée perpétrée en 1994 à Buenos Aires et jamais revendiquée d'ailleurs. Cet attentat a fait 87 morts et 230 blessés. Mais l'Iran va subir une volée de bois en 1998 quand ces experts vont tester pour la première fois un missile susceptible d'atteindre Israël. En juillet 2015, l'Iran conclut avec des grandes puissances internationales un accord encadrant son programme nucléaire. Israël se rebiffe, les États-Unis se retirent de l'accord. Les mois suivants, l'Iran dénonce une série d'assassinats ciblés et le sabotage de l'usine d'arrangissement d'uranium de Natanz. Depuis, rien ne va plus pour Israël, pour qui c'est l'Iran qui a permis l'opération déluge d'Al-Aqsa, une opération qui a surtout révélé toutes les faiblesses de l'entité sioniste. Sous-titrage Société Radio-Canada